On peut faire un petit point déjà sur l'effectif. La grosse incertitude, c'était Autraite, il l'a repris dans la semaine, il est opérationnel. Il est opérationnel, je pense. Alors là, je ne l'ai pas vu ce matin au souhait. Donc non, pour l'instant, par rapport à ça, à part Kevin Fortuné et N'Gando, tout le monde est sur le pont. Voilà, tout le monde est sur le pont. Après, il y avait un petit doute sur la cheville, mais il s'est entré normalement de Gautier Lloris, mais il s'est entré normalement hier. Donc bon, je fais comme si tout se passe bien, s'il n'y a pas de souci. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette trêve ? Voilà, ça faisait du bien forcément aux organismes, aux têtes. C'est aussi un peu le dernier moment pour pouvoir travailler sans qu'il y ait de match, sachant que là, vous essayez de vous attaquer les huit derniers. Cette fois, c'est le vrai sprint final. Voilà, c'est le vrai sprint final. Ça, c'est vrai. Non, il n'y a pas de... C'est difficile pour moi de tenir des propos fermes et définitifs, parce que c'est sûr que cette trêve, là, elle tombe. J'espère, quelque part, j'espère qu'elle va être bénéfique. Voilà, parce que... Alors, pour qui elle va être bénéfique ? Pour qui elle ne le sera pas ? C'est la question. Alors, bien sûr, quand vous êtes l'environnement, on se dit, le coach doit avoir ses réponses. Avec le foot, les réponses, ce n'est pas forcément... Sauf, c'est vrai que là, je vous le dis souvent, sauf si tu as passé 5, 6 ans, 7 ans dans un club, et que l'effectif est stable. Là, tu as plus d'atouts, effectivement. Mais sinon, oui, je croise les doigts pour que, quelque part, cette trêve soit bénéfique pour nous, quoi, sur ces huit rencontres. Parce que, quelque part, notre... Ce que j'ai dit aux joueurs, notre ambition, notre rêve, ce serait d'être devant, quoi. Avec ces huit matchs, au moins, sur ces huit matchs, comment on est parmi les tout premiers d'aller chercher le plus grand nombre de points sur ces huit derniers matchs ? Voilà. Ce serait sympa, oui. Ce serait sympa. Et en plus, on n'a pas de... Quelque part, à part la propre pression qu'on peut se mettre, intellectuelle, ou la propre... Le propre stress qu'on peut se mettre. Mais il n'y a pas, véritablement... C'est ce que je dis à mes joueurs, par rapport à la saison que vous avez effectuée, et par rapport aussi peut-être aux blessés avec Axel et puis Kevin. Mais, mis à part ça, il n'y a pas de tension et de stress à avoir pour finir cette saison, quoi. Voilà. À part le fait d'aller chercher un beau challenge pour nous, quoi. Voilà. En fin de saison. Du coup, avant ce sprint final, vous en parlez un petit peu. Quelles sont les certitudes vraiment sur lesquelles vous pouvez vous appuyer ? Ou alors, c'est un peu fou, oui. Vous en avez quand même des certitudes avant ce sprint final ? Dans le football, le mot certitude, tu le gommes, s'il te plaît. C'est comme quand il y a un entraîneur. Tu sais, il y a des vieux coach qui me disaient... Les vieux coachs, non, ils ne sont pas vieux. Ils sont en pleine forme. Mais des coachs que j'avais, ils me disaient... Il y a deux mots que tu ne prononces pas au football. Jamais, toujours. Parce que tu diras, lui, il jouera jamais. Ou lui, il jouera toujours. Non, ferme-la. Et plus tu as donné l'expérience, et plus tu t'es calmeur... Et c'est d'ailleurs pour ça que tu te rends compte que même les plus grands entraîneurs, les meilleurs du monde, quand tu lis leur biographie, que tu lis leur histoire, plus ils vieillissent et plus ils sont dans le doute par rapport à les ressources et la gestion. Même si on a tous, quelque part, en vieillissant, beaucoup plus d'expérience et beaucoup plus de protocole. Mais le mot certitude au foot, c'est... À l'heure actuelle, on a une équipe qui s'est exprimée par rapport à ce qu'on a vu sur une mois, qui a eu beaucoup de talent sur deux ou trois mois, qui en a eu un peu moins des fois, qui est capable d'élever son niveau, qui est capable d'être un peu moins bien. Mais le mot certitude, c'est assez difficile de te dire exactement quelles sont les convictions ou les certitudes qu'on peut avoir à l'heure actuelle. C'est un peu... Une chose est sûre, c'est que... Je vais te dire... Ce qui me vient à l'esprit au fur et à mesure, là, c'est sûr, c'est quelques secondes, c'est le fait qu'il y a un bon groupe, il y a une bonne ambiance. Et que nous, on s'efforce avec le staff, effectivement, qu'il y ait une saine ambiance et une dynamique. Voilà, c'est ce qu'on s'efforce de faire au maximum. Voilà, pour que la dynamique collective soit toujours... Et c'est loin d'être... C'est chaud, je vous le dis, les gars. Quand vous gérez des jeunes à l'heure actuelle, c'est beaucoup plus chaud qu'il y a 10 ou 15 ans. Parce que nous, il y a 10 ou 15 ou 20 ans, quand j'étais joueur, nous, on était capables de se foutre sur la gueule tous les jours. De se massacrer la gueule. Mais on était copés après. Là, maintenant, eux, ils ne se touchent pas. Mais comment tu arrives à les faire en sorte qu'ils soient très liés, alors qu'ils ne vont pas s'insulter, ils ne vont pas se frapper, ils ne vont rien. Mais par contre, ils vivent leur vie. Et c'est les jeunes de maintenant. Donc nous, le staff, c'est comment... Et moi, ce que je trouve, c'est qu'on a une bonne dynamique. Et je l'ai vu même à les derniers matchs à Valenciennes ou contre l'équipe de France. Il y a une bonne dynamique, il y a un groupe. Et j'ai des leaders qui fédèrent. J'ai aussi des leaders qui fédèrent et qui font en sorte... Ça, c'est ce côté positif, vois-tu. Voilà. Après, sur le terrain, je ne peux pas te dire des certitudes. Je ne peux pas te dire ce qui peut se produire. Mais ce qui est important, c'est comment on réalise des bons matchs. Même si on se fait égaliser, comme on a fait à Valenciennes, qui était un bon match, ou comme on a fait contre l'équipe de France, qui était un match très agréable à suivre avec l'équipe de France. Bon, voilà. Comment on réalise des bons matchs. Et après, comment on progresse après sur la finitude, sur ce résultat final. Mais il a dit quand même certitude, le mec. T'as entendu, Constance ? C'est bien, ça. Au moins, t'as un sujet, tu peux dire. Sans parler de certitude, conviction, votre équipe, sur l'ensemble de la saison, elle a dégagé par face de grosses forces. Par moments, malheureusement, d'un moment, plutôt certaines faiblesses. Vous, à l'aube du sprint final, quand vous regardez votre équipe pour préparer tout ça, c'est quoi qui l'emporte à vos yeux ? Vous voyez toujours la force de cette équipe ou malheureusement, vous avez un peu la crainte de quelques faiblesses qui ont un peu sauté aux yeux dernièrement ? Oui, mais je crois que par rapport au regard que vous portez, vous, quant à 25 ans d'expérience d'entraîneur, les mêmes joueurs, c'est que moi, ce qui s'est passé en novembre ou en décembre, le problème, c'est que l'environnement, on pense que des fois, tu surfes sur la vague et que le fait de se sortir sur la vague, ça va être comme ça pendant 8 mois. Et que le potentiel de l'équipe, c'est exactement ça. Le potentiel qu'on a évalué en novembre-décembre n'est pas forcément le potentiel d'entraîneur. Peut-être qu'on était à 400 ou 500 % de nos moyens. Et qu'en fait, maintenant, on retrouve un potentiel à peu près normal. Parce que par rapport à ce que j'ai vécu précédemment, cette équipe, elle a beaucoup de domaines où elle doit progresser. Maintenant, il y a les adversaires. Les adversaires, ils peuvent être aussi plus faibles que nous. Mais il y a beaucoup de domaines où elle doit progresser. Et de ce point de vue-là. Donc, par rapport à ce que je vis, moi, je suis... Et c'est aussi le fait que le travail, il est court. C'est pas comme si on était là depuis... Comme je vous dis, quand tu travailles juste depuis 18 mois, c'est court, c'est très, très court. T'as beaucoup plus de certitude quand t'as 2, 3, 4 ans de travail avec le même groupe. T'as beaucoup plus de... Voilà, le mot certitude, tu vois, je vous l'ai sorti quand même. C'est une connerie aussi. Et... Mais t'as beaucoup plus de convictions. Et... Là, c'est vrai que... Quand je vois les matchs que nous réalisons sur le plan de l'esthétique du jeu, je suis pas déçu. Après, il y a des carences. Mais des carences qui sont complètement... internes à cette équipe. Qui sont... Voilà, c'est génétique. Et comment tu le fais progresser ? Mais tu fais pas progresser en 8 jours, ou en 10 jours, ou en 15 jours. C'est pas vrai. Tu fais progresser ça, puis tu fais avancer ça par un travail de 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois. Tu vois ce que je veux dire ? Et... Mais c'est pas pour ça que... Je rêve pas, vois-tu, de me dire, comment on va resurfer sur la vague ? Tu vois ce que je veux dire ? J'en rêve de ça. Je dis comment on est... Et ce que je leur dis, moi je les motive pour dire comment, ne serait-ce que... Si c'est 35, 36, 37, 38, mais comment on surfe ? Voilà, même si c'est, tu vois, dans les 3 dernières images, 4 dernières images, mais comment on est capable d'aller chercher une petite série, toi ? Une série. C'est ce qu'on aimerait, quoi. Aller chercher une série de succès. Et même si c'est à la 36 ou 37e, ou 38e, tu vois, une série qu'on sort. Vous jouez en clôture de cette journée et tout à l'heure, vous disiez, voilà, il ne faut pas se mettre la pression sur cette fin de saison, c'est surtout un beau challenge à relever. Le fait, là, d'être le dernier à jouer, de voir que le PFC a gagné, est-ce que ça, par contre, c'est susceptible de mettre un petit peu la pression en vue du match de demain soir où vous recevez un adversaire qui est un peu dans la difficulté, qui n'a plus grand-chose à atteindre de ce championnat ? Voilà, ce n'est pas le match, il faut absolument revenir sur ceux qui sont partis de demain. Non, quand tu joues le lundi, c'est particulier. Mais, moi, je dis à mes joueurs, alors c'est normal, vous, normalement, l'environnement, regarde, moi, je dis, ce n'est pas compliqué. Sur ces lignes, il y a un match, je vous en prie. Ne calculez pas le fait qu'on jouait le lundi, on s'en fout. On ne regarde pas les autres. Moi, je ne regarde pas l'image des autres, je ne regarde pas l'état des autres. Je ne sais pas quel est le classement, tu vois. Je découvre le classement, là, quand j'arrive ici, avec le rapport de... Bon, j'ai un staff qui travaille pour ça, qui, eux, par contre, connaît tout par cœur. Eux, ils ne font que ça. Regardez, ils connaissent tous les joueurs par cœur, tout ça. Moi, non. Mais comme j'ai dit aux joueurs, nous, on a huit matchs, d'accord ? Et on ne calcule pas les autres, on fait huit matchs. Et comment, nous, on se régale sur nos huit matchs ? Puis après, on verra, à la trente-huitième où on en sort. Mais quelque part, tu vois, c'est vrai que par rapport à ça, j'ai envie de leur dire, non, on ne se préoccupe pas. Alors, qu'on joue lundi, qu'on joue le samedi, qu'on joue quand on veut, mais on ne se préoccupe pas des autres. On vit notre vie. Point final. Et comment on se valorise ? C'est ce qui m'intéresse principalement. D'ailleurs, partout où je suis allé, comme je dis à mes joueurs, des fois, je les secoue grave. Je leur dis, moi, quand j'étais à Brest, je ne savais même pas que vous existiez. Il y avait un club ici. Je ne savais même pas que vous existiez. Bon, ça a fait drôle. Ils ont fait la Coupe d'Europe, et tous les mecs. Mais j'ai dit, voilà. Le staff, les autres, ils se disent oh. Mais c'est tout à fait ça. C'est comme ça que je le vis. Moi, je vis en interne. Je vis ma vie ici, en Bourgogne, à Auxerre. Et les autres, voilà. Mais par contre, j'ai le staff, soyez rassurés. J'ai le staff, eux, ils ne vivent que pour ça. Que pour regarder les autres, observer. Mais là, moi, j'ai envie de te dire que sur ces dernières rencontres, même si on joue le lundi, et que c'est effectivement, vous avez raison, c'est pénalisant, parce que tu ne vas pas empêcher les jeunes de 26, 27 ans d'aller regarder. Et je leur dis, arrêtez. Occupez-vous de votre ballon, de notre truc, de votre chéri, de vos enfants, mais arrêtez. On ne se préoccupe que de nous. Comment, sur ces 8 matchs, on prend le max de points ? Voilà. C'est notre objectif. Alors, je sais bien que jouer le lundi, c'est vrai que c'est compliqué. Alors, c'est un peu plus compliqué, c'est vrai, que de jouer en même temps que les autres. C'est vrai. À Strasbourg, une fois, je ne monte pas à cause de ça. On a joué 14 ou 15 fois le lundi, tandis que nos 3 adversaires qui montent, je fais 4e, 3e, ils avaient joué 5 ou 6 fois. On ne monte pas que d'un point. D'un point. Et moi, toute ma vie, je me suis dit, ils nous ont niqué grave, ceux-là. Alors, tu crois, parce qu'on avait joué 13 ou 14 fois le lundi, et que tous nos adversaires, ils avaient joué 5 ou 6 fois le lundi. Et j'ai dit, pour un point, on ne marque pas. là, je t'ai fait niquer grave, sur le coup. Parce que ça, ça fausse, parce qu'en plus, tu joues 4 ou 6 fois. Alors, quand c'est 10 ou 12 fois dans l'année, et que tu ne montes pas que d'un point, tu te dis, là, tu t'es fait vraiment niquer grave, mon grand. Voilà. C'est ce que tu passes. Un petit mot sur le Havre, on sait que, voilà, on parle rarement de l'adversaire, mais bon, c'est la pire attaque de Ligue 2. C'est une équipe qui ne joue plus grand-chose. C'est ça, le risque de ce match-là, c'est de ne pas voir la menace que peut quand même représenter l'adversaire ? Ah non, non. Pour le club du Havre, pour les joueurs, c'est une référence. Et les joueurs qui sont en face, c'est une référence. En plus, il faut savoir que, comme je vous le dis souvent ici, en point presse, quand tu joues la GIA en Ligue 2, il faut élever ton niveau. Voilà. Il faut que tu sois au-dessus. Parce que les équipes qui viennent ici, elles font un grand match. Et en plus, c'est quand même une équipe, d'après ce que me dit Ming, dans les vidéos, qui a pris les deux tiers de ses points à l'extérieur. Il m'a fait remarquer avant de venir. On va dire, eux, ils ne prennent pas de points à domicile, mais les deux tiers des points ils les ont pris à l'extérieur. Donc, imaginez bien que quand il m'a dit ça ce matin, il m'a contrarié, le mec. Déjà d'entrée. Après, comme dit Constance, il ne faut pas que je dise des gros mots. Mon fils aussi, il me dit, il ne faut pas dire de gros mots. Mais bon, quand il me contrarie comme ça, j'ai envie de dire des gros mots. Deux tiers des points à l'extérieur. Bon, voilà. Et puis, le Harve, c'est un grand club. Et c'est une belle équipe, parce qu'ils ont des bons joueurs. Et puis, ils ont deux supercoches qui sont des copains. Voilà. Mais c'est vrai que tu, par rapport à ça, c'est toujours... Bon, ceci dit, moi, je pense qu'il faut beaucoup plus le prendre avec... parce qu'à, je vois vos têtes et je me dis, on irait que... qu'on joue notre vie sur le coup, là. C'est le masque, ça. C'est le masque. Ça sauve en... Ça sauve en rigole. C'est le masque. Les gros masqueurs. T'es détendu. Tu sais comment tu dis Constance, elle n'est jamais détendue. Elle fait la chair d'ailleurs son masque. Toujours détendue. Oui, mais on est dans le money time, là. Oui, voilà. C'est pour ça qu'on fait cette tête. On est à le money time et on a envie de... Oui, mais là, c'est pareil. Mais quand t'es coach, la pression que t'as quand t'arrives la vie d'un dernier match, même si là, cette année, c'est pas comme, tu sais, j'imagine ceux qui jouent... Il n'y a pas le couteau sous la gorge. Oui, voilà. Il n'y a pas le couteau sous la gorge, c'est vrai. Parce que ça, c'est très, très important. Parce que dès l'instant où tu bâtis, tu construis, tu avances, eh bien, un jour, t'as ta chance d'aller en haut. Et c'est pour tout le monde qu'en ligne 2, tu te rends compte que quand tu travailles, au bout d'un moment, c'est ton tour. Moi, je le dis souvent, partout où tu vas, c'est ton tour. Quand tu travailles bien, que t'es cohérent, c'est ton tour. Mais ce qui est important, surtout, c'est quand même que t'aies pas le couteau sous la gorge ou le pistolet sur la table et que tu vas. Ça, c'est très, très important. Oui, effectivement. Alors, on est beaucoup plus léger, donc il faut le prendre de façon légère, même si dans le money time, comme tu dis, t'as envie de... mais t'as envie d'être au top, d'être devant. Mais c'est vrai que par rapport à mon groupe, par rapport à ce que je vis avec eux, même si c'est des... Il y a une bonne ilanime, mais que j'ai un encadrement de joueurs qui sont capables de motiver les gars, il y a toujours une incertitude sur la gestion technico-tactique, tu vois, de nos matchs, tu vois. Et même si, tu vois, par exemple, tu fais à Valenciennes, tu fais un très beau match, tu regardes et on rate juste nos cinq dernières minutes sur le plan technico-tactique. Mais, alors, qu'on a le ballon, on joue, on a des occasions nombreuses, tu vois, contre l'équipe de France. Mais, tu te rends compte que nous, on le sait par rapport aux notes qu'on en prend puisque, maintenant, les entraînements, on fait en sorte que les joueurs puissent évaluer leurs entraînements et leurs matchs et par les intermédiaires, les téléphones, tout ça, sur WhatsApp, ils les évaluent. Et tu te rends compte que tout ce qui est évaluation technico-tactique, pour eux, c'est beaucoup plus dur que ce que j'ai connu précédemment. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que tu te rends compte qu'après, et j'ai dit, alors, je leur explique ça, je dis comment on franchit le palier, alors que des fois, ils sont, parfois, ils sont brillants, tu vois, dans le jeu. et comment tu arrives à gérer, je pense qu'aussi, il faut une certaine, et on l'évite maintenant à notre époque, on ne veut plus de ça, mais il faut une certaine, un habitus de jouer ensemble, tu vois, il faut une continuité, et après, tu franchis les paliers, mais on n'a plus envie de ça, maintenant, on veut tout, tout de suite, tu vois ce que je veux dire, et tu franchis les paliers parce qu'à force de jouer ensemble, si tu changes, puis là, il y a aussi, il ne faut pas changer beaucoup de joueurs, tout ça, sinon, tu retombes dans des travers, tu vois, voilà, mais moi, j'ai remarqué ça, donc c'est pour ça qu'il y a une forme, puis en plus aussi, qu'on s'appuie sur, sur le plan du jeu offensif, sur 3-4 joueurs seulement, donc, voilà, donc, ça aussi, c'est des incertitudes, voilà. Ce qu'il faudrait, c'est qu'ils soient plus autonomes dans leur façon d'évaluer les choses, notamment pour un match, c'est ce que vous dites. Non, ce ne sont pas des questions, c'est des questions, sincèrement, c'est des habitudes de jeu, que, tu sais pourquoi, parce qu'il faut, il faut du temps, comment tu es capable de, quand tu es à Valenciennes, tu sais que dans ta tête, tu avais aussi Grenoble, tu avais aussi Toulouse, ou tu es à Rodez, alors que tu fais match nu à chaque fois, mais, ça te revient à la tête, donc comment tu es capable de franchir ces paliers, d'avoir ces compétences-là, mais, ces compétences-là, c'est un peu comme dans la vie de tous les jours, quand tu construis un projet que tu es à 15 ou 16 mecs, comment tu es capable de grandir, de prendre de l'animation, de prendre du volume, mais il te faut du temps, ce n'est pas juste en faisant juste une causerie ou deux entraînements que tu vas franchir ces paliers-là, ce n'est pas vrai, voilà, moi, c'est comme ça que je le vois et que je le vis, et tu le vois aussi, même en Ligue 1, avec des grandes équipes, tu le vois même en Ligue 1, avec des grandes équipes, des fois, tu te dis, c'est des très grands clubs, avec des joueurs, des phénomènes, et ça prend aussi du temps pour franchir les paliers aussi, parce que, c'est ça la magie du football, quelque part, et c'est pour ça que ça fait que, quand tu es entraîneur, tu es fortement dépressif, tu as le doigt de suicide, toujours, en permanence, parce que, c'est toujours l'aléatoire et l'incertitude, tu vois ce que je veux dire, l'imprévisibilité du foot, c'est fantastique pour ça, c'est fantastique.